bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sans dover ou est-ce qu'il est très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone à yot koutini la bande de cou au baza naki tchassa reprimo katé du congo ba ou baza na congo braza ville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme on a facilité d'aujourd'hui téléchargé sans le téléphone n'a yot plus facile il n'y a pas mieux formation du gouvernement avec ses différentes questions qui se pose la prospérité qui qui prendra qui prendre pardon qui laisser dans la composition de la nouvelle équipe gouvernementale en encore en gestation en république démocratique du congo quelle sera la taille avec qui convoler en juste noces pour aider le président félix tshisekedi à n'est pas avoir d'épaule frêlée dans l'accomplissement de ses six engagements majeurs pris devant le peuple à congolais les vents janvier 2024 le jour de son investiture qui bloque la sortie de la formation du gouvernement se demande de son côté congo nouveau au moment où les tenants du pouvoir à kinkasa semble prendre tout leur temps au nord qui vous les rebelles du m 23 bénéficiant du concours de certains partenaires de la rdc et gagnent du terrain au kistin kabouya renonce à sa candidature au poste du prêt des premiers prévices président de l'assemblée nationale nous apprend un média au congo les cg délit dps a expliqué avoir décidé à dédémarrer au poste de cg délit dps afin de garder la maison car le pouvoir de félix tshisekedi risque de traverser des zones de turbulence d'après guistin kabouya souligne actualité point cd il y a des malaises au sein de la famille politique du chef de l'état qui nécessite une réaction rapide pour bien faire face aux prochains enjeux il insiste sur la nécessité de prévenir la stabilité dans la coalition et les intérêts du président de la république au sujet justement de du perçoire de l'assemblée nationale la prospérité révèle qu'il met au risque les différentes forces politiques à des acteurs politiques de la même famille à savoir union sacré de la nation présenté par vital caméré et christophe mbosso les deux leaders exprime l'ambition de gagner la présidence de la chambre basse du parlement pendant ces temps les retards enregistrés dans l'installation du bureau définitif de l'assemblée nationale bloquent toute la machine de l'appareil public affirment plusieurs observateurs contactés par radio au capi point net toutes les institutions de la république à l'exception du président de la république sont devenus obsolètes exige la mise en place de nouveaux aux animateurs à l'assemblée provinciale de kinshasa l'élection et installation du bureau définitif fixé au 18 avril selon dépêche point cd les calendriers de l'élection de membres du bureau définitif à la pk a été publié hier mardi citation sécuritaire dans l'est de la rdc forme des a ça rapporte qu'un dialogue sincère a été proposé mardi par le gouvernement comme condition d'une paix durable dans l'est de la rdc lors des échanges des échanges entre l'événement charge des affaires étrangères et son homologue belge adja labi en séjour de travail en kikassa autre chose à des fonctionnaires impayés depuis plus de 40 jours menace de descendre dans la rue le fonctionnaire de l'état écrit forum des as continuent à attendre jusqu'à ce jour leur paye du mois de mars en principe rappelle les tabloïdes c'est le 20 du mois à qu'il se présente que devant le guichet des banques pour percevoir leur dû et pour terminer le président de l'intersyndicat national de l'administration publique cité par radio capi a justifié les non respect du délai de la paye de la fonction publique par la guerre d'accrétion qui sévit au nord qui vous mesdames et messieurs merci et bienvenue dans votre magazine des débats grandes tribunes un nouveau numéro au menu persistance de l'insécurité les raisons et la solution à long terme et puis les élections des gouverneurs les députés provinciaux sont soumis au dictat des partis politiques car c'est une question et pour en parler nous avons sur ces plateaux docteur john cancandé cadre de l'idps membre de l'union sacré bienvenue cher docteur merci beaucoup je vais faire une correction je suis un membre de l'idps je suis le pari cocher du chef de l'état l'un des hauts cadres de la union sacré mais permettez moi quand même de saluer mon co débatteur et qu'il c'est là ça fait très longtemps qu'on n'a pas cogité ensemble et je salue aussi christian bosembe mais vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir très important c'est à dire que je viens d'un périple à l'étranger où un ami un frère avec qui on a passé beaucoup d années ensemble qui s'appelle parfait inzandé qui est décédé seul à la maison c'est quelqu'un qui a beaucoup battu pour cette république c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses des activités je me rappelle qu'en 94 en 94 nous avions créé ensemble ce qu'on appelait azaka association des congolais résidents en allemagne où nous avions fait des actions contre monsieur mogoutou et ken gwa dondo dans les temps et ça nous avait valu des arrestations des interpellations parce qu'on pouvait pas comprendre comment le pays marchait c'est monsieur cet ami dont je pleure aujourd'hui parce que au moment où l'intérêt moi j'étais déjà la vie en train de venir ici mais je dois quand même m'acquitter de ses devoirs de souhaiter les condoléances les plus aimées à tous les amis et tous les frères qui sont en allemagne en belgique en france en suisse un peu partout parce que le mouvement c'était un mouvement qui était vraiment vaste qui englobait beaucoup de gens et si à toute sa famille une famille et dans ce qui nous suis en ce moment qu'ils suivent qui sont vraiment les amoureux de votre émission et tous les amis de colonne et peu partout que la lame de notre frère parfait et dans ce qui se repose en paix voilà ce que tout ce que je pouvais dire merci beaucoup mes condoléances à notre merci 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 à sa famille aussi et à tous les convolets merci beaucoup alors vous l'avez dit en face de vous un maître eric bissello analyste politique membre de l'opposition bienvenue chère merci pour l'invitation c'est vrai que je retourne les compliments et l'appareil à mon compatriote qu'a condé avec qui on a régulièrement l'habitude des échanges et ça peut-être parfois vivre mais c'est républicain dans chacun sa conception défendre la patrie permettez que moi je réagisse juste sur l'actualité sur sur monsieur kabouya je crois que c'est une décision pleine de sagesse qu'une fois je crois qu'il n'avait pas les épaules pour occuper ce poste là il n'en a pas les capacités et qui en outre il doit satisfaire il n'en a pas les capacités non non ça c'est une vérité c'est pas une insulte moi j'ai je suis limité un certain nombre il ya des choses qui sont au dessus de mes capacités c'est normal on n'est pas tous des scientifiques on n'est pas tous des ingénieurs n'est pas tous des juristes mais chacun externe dans son domaine et là c'était pas à son niveau mais je comprends je comprends aussi qu'il est nécessaire pour l'union sacrée de satisfaire aussi certains mastodontes dont ils ont besoin de soigner les révers qu'ils ont subi dernièrement notamment les bâtes et compagnie parce que ils leur doivent un certain nombre de postes au regard des erreurs matériels qui a eu donc voilà et moi je suis quand même aussi en colère parce que je vois des images de l'usine de captage d'eau de la ville province de kinshasa c'est étonnant que une telle usine de captage d'eau n'est pas de filet ou bien de lieu ou bien de protection pour empêcher les détritus d'envahir cet espace et d'inonder un lieu où on traite l'eau l'eau que nous allons nous sommes censés boire où on nous vend on nous envoie des communicateurs que 3000 dollars dans la poche et une bouteille d'eau achetée au coin dire non c'est l'eau des robinets buvez-le il faut être sérieux et ça démontre une fois encore une fois de plus que au sommet de la régie des eaux on n'arrive pas à voir des gens qui anticipent qui comprennent que l'administration la gestion au quotidien c'est aussi prévenir et il s'agit pas juste de dépenser de l'argent et se payer des communicateurs pour rassurer les congolais et les quinoa plus forte raison et les rendre malades en vivant de l'eau insalubre et un propre à la consommation merci beaucoup alors docteur si vous avez également un avant-goût une actualité que vous voulez commenter un biscuit je vais revenir c'est que rick bici le venait de dire tout à l'heure par rapport aux épaules ou bien la décision de kabouya augustin que je salue en passant je vais y revenir mais ici je tiens à faire une interpellation parce que ça s'est passé au moment où j'étais en dehors du pays il y a eu l'enlèvement de notre ami qui est communicateur aussi joël kitengue qui je salue en passant et je salue aussi tous les communicateurs de la république qui nous suivent en ce moment que c'était un événement très malheureux l'autre fois je m'étais dédié sur une autre plateau pour dire que le service de sécurité l'aner ne faisait pas son travail bien que j'aime beaucoup cette institution de l'aner qui y a toujours été depuis que le félix antoine est arrivé au pouvoir ces gens ont fait un travail énorme mais d'après les investigations on a compris que c'était les gens malveillants et c'est grâce à l'aner que joël kitengue a été retrouvé parce qu'il a dû utiliser une stratagème qui permettait à qu'ils puissent mettre les directeurs de l'aner que je salue à tous les services de l'aner qui ont dû prendre comprendre le langage que joël kitengue était en train de passer là où il était arrêté parce que quand il a parlé des cravates qu'il devait envoyer quelqu'un pour chercher l'argent dans son compte et que le directeur de l'aner heureusement qu'il est c'est quelqu'un qui a évolué à l'étranger comme eric bicello et quand vous l'appelez il décoche son téléphone différent des gens qui sont ici qui n'ont pas de bonne manière excuse moi mais lui il a il a directement décroché son téléphone malgré c'est quoi ses occupations il a écouté le message il a joué le jeu on a retrouvé notre frère c'est un son c'est vrai que nous attendons encore les examens de sa santé pour voir comment ça se passe mais c'est logique mais nous pensons qu'il est en bonne santé c'est pourquoi nous interpellons nous les communicateurs que ce soit de l'union sacrée que ça soit de l'opposition parce qu'on a besoin de cette opposition on ne peut pas s'en sentir dans la sécurité nous ne pouvons pas que moi je n'ai pas ma petite kim malala aujourd'hui je n'ai pas pu sortir avec parce que ça a sa bousier mais nous représentons ce gouvernement nous avons battu campagne pour le chef de l'état nous nous sommes où nous avons mouillé le maillot nous étions partout mais voir un individu comme moi en train d'attendre une moto pour venir défendre le chef de l'état alors qu'il y en a qui peut-être les petits rires je vous dis que je ne touche rien je touche rien et je salue ici la bavoure de mon épouse mg chanel que je vais pas citer les noms grâce à ces petits argent ces petites sommes qui m'envoient qui permet c'est que nous puissions venir dans des chaînes de télévision heureusement que c'est un beau c'est bien toujours été élégant avec nous mais nous travaillons pour la république mais comme on dit qu'il travaille à l'hôtel mange à l'hôtel alors c'est pourquoi je l'interpelle ici aux autorités de mon pays et au chef de l'état lui-même et que nous travaillons avec le moyen de bord nous n'avons rien et nous subissons de risques d'être enlevés nous subissons de risques d'avoir une petite sécurité parce que le travail que nous faisons c'est c'est plus que c'est minou ça je dois le dire carrément nous sommes sur tous les plateaux nous faisons la promotion des activités des promesses de tout ce que le chef de l'état fait mais si je l'ai dit aujourd'hui ce n'est pas parce que je suis en train de galérer de se plaindre mais je suis en train quand même de parce que si je quitte un été dans une bonne voiture une voiture sécurisante il ne pouvait pas se retrouver dans cette et puis ça se passe le plus souvent nous avons les attaques tout le temps il ya les gens qui nous attaquent nous interpellent c'est pourquoi j'ai dit que ce soit le communicateur de l'union sacré que nous sommes que nous mouillons le maillons que ce soit de l'opposition nous devons être protégés parce qu'on a besoin aussi et cette opposition ce qu'ils disent ce n'est pas ce qui est tout à fait le contraire mais il parle aussi parce que c'est il s'agit de notre pays moi j'ai cette mentalité là l'opposition ne sont pas nos élèves de la décision de je félicite monsieur kabouya augustin par rapport à sa décision c'est quelqu'un qui dirige tout un grand parti politique je dis un grand parti politique c'est plus que plus de 10 millions de personnes imaginez quelqu'un qui dirige une ville province comme kinshasa on le respecte on dit qu'il a les épaules mais quelqu'un qui dirige tout un parti je peux dire un parti qui a l'engrache partout dans la république de mes deux frères avec cette loyauté il mérite le respect il a refusé en tant que politique on dit pas parce que vous avez fait des télés études lui il est maître avocat mais on le voit en politique on peut pas dire qu'il n'a pas fait la politique vous comprenez parce qu'il y a aussi une branche à l'université droit politique ou bien comme ce soit alors toute sa science politique ainsi de suite mais quand nous faisons la politique c'est d'abord par conviction et il n'est pas interdit de faire la politique ni de manifester imaginez qu'un enfant de 8 ans qui se met debout qui se révolte contre ses parents ou bien contre un instituteur vous devez l'écouter ce qui fait que quand vous allez demander l'asile politique on demande pourquoi vous venez non je me suis j'étais contre tel le gouvernement tel loi ainsi de suite on vous l'accorde on regarde pas votre âge pour ce faire j'apprécie cette décision mais je regrette quand même qu'il ait jeté l'établier mais je comprends parce qu'il doit s'occuper aussi de il est député il est honorable désormais il doit s'occuper aussi de ses partis politiques du grand parti politique qui nous a vu naître qui nous a pétris mais il ne peut pas il peut pas être partout moi je comprends je le félicite je dis bravo ce cg kabouya d'avoir pris cette bonne décision mais quand on parle de battu le cabot qui est chevronné quand on parle de ta mère et qui est voilà le chef de l'état doit corriger les erreurs du passé les erreurs du passé ce n'est pas de voir monsieur caméret à la perchoire nous voudrions que monsieur mosso puisse continuer c'est mon avis personnel et cet avis est écouté aussi à la présidence de la république est ce que je peux joindre ma demande à celui de je vous en prie parce qu'il a du monde chef d'état les moyens mais même pour nous les communicateurs d'opposition les chefs d'état à europe est un super moyen mais tu l'as dit mais voilà l'occasion oui nous attendons non parlez lui il est là il écoute il écoute il est le chef de tous donc même des handicapés il est le chef de tous des personnes en mobilité réduite excuse moi même des pasteurs mais quand vous allez le voir même si vous êtes dans l'opposition il vous réçoit il vous écoute c'est parce que dans le congolais il reste le chef d'état que nous avons donc voilà mais non c'était une boutade mais cela dit c'est à prendre c'est à prendre avec beaucoup de personnes merci alors la première thématique persistance de l'insécurité les raisons et solutions à long terme il faut rappeler que le président mauritanien président en exercice des lignons sacrées s'investit également à son tour afin de tenter de trouver une issue à la crise entre la rdc et le rwanda alors je voudrais bien accorder la parole à à maître eric comment vous avez quelle est votre lecture par rapport à cette question la persistance de cette insécurité à quoi peut aboutir la démarche de tout ce qu'il ya comme machine mise en place dans tout d'abord mon inquiétude je voulais savoir si les chefs l'institution président de la république a été retrouvé parce que ça il a disparu l'institution a disparu durant la commémoration hasard ou pas la commémoration de me de génocide rwandais donc l'institution a disparu donné plus de signes ni de nouvelles on l'a entendu tantôt à bahamas tantôt à bruxelles tantôt l'heure mais nulle part mais ça nous savons nous avons entendu la scène des communications non nous avons entendu donner la destination oui mais je rappelle une chose c'est une institution de la république ce n'est pas un chargé de communication c'est une institution ce n'est pas un agent service où on doit garder secret c'est une institution que il est cette institution et des déplacements personnels privés ou bien public nous devons savoir où est l'institution présidence de la république c'est un devoir ce n'est pas même pas une question de non il doit se cacher il peut on dit il est avec sa famille oui mais c'est une institution de la république donc on a encore un moment de s'interroger la même inquiétude même au sein de la population l'opinion notre inquiétude était et c'est que nous ont déclaré les correspondants de rtbf sur place rwanda qui disent avoir vu le président américain le président intel et surtout le président congolais donc c'est un c'est une personne physique qui est sur place et quand un journaliste parle sans qu'on employe le conditionnel c'est qu'il a vu l'a constaté nous pouvons consens qu'on compte comprendre après par la suite et rétro pédalage qui est des excuses qui est peut-être une ingénieuse mais nous avons constaté aussi que dans cette cérémonie on a plongé dans le noir un ensemble de chefs d'état sans que nous voyons qui était qui mais ça serait malheureux sans c'est pas acceptable que le chef d'état de la république démocrate se déplace sans que non se déplace au rwanda pour pleurer les rwandais alors que paul kagame a les mains dans ses mains le sang des 10 millions de congolais c'est inacceptable que à ce jour les rwandais continuent à nous persécuter à violer l'intégrité territoriale à nous tuer et que nous allons soi-disant compatir à leur douleur nous avons la nôtre et c'est aussi inacceptable que nous continuions 30 ans plus tard à avancer dans cette république sans que un travail mémoriel soit fait pour les générations futures et même les générations actuelles et que sachant bien que les témoignages passent les mémoires s'effacent il faudrait dès maintenant que l'état s'approprie c'est de ce devoir d'enregistrer dans de d'exhumer les corps de pouvoir trouver un endroit pour emmagasiner cet ensemble des connaissances de l'histoire qu'on vient de traverser qui est difficile qui est douloureuse pour que ça ne se reproduise pas c'est ça l'intérêt on ne fait pas ce travail mémoriel pour qu'on puisse dire non c'était joli c'était bon on a dépensé des millions non c'est pour que ça ne se reproduise pas pour que nous sentir les conséquences voilà c'était ça mon inquiétude et nous étant donné que nous ne savions pas où était l'institution président de la république nous avons présumé effectivement que rtbf avait raison ok alors rapport à la question la persistance de l'insécurité oui l'est de la république la persistance la personne à quel niveau la carte doit se jouer pour mettre fin à tout ça écoutez c'est une question ça ne va pas s'arrêter aussi longtemps que nous prendrons pas content que nous prenons pas nous prenons pas conscience de notre devoir à ceux des solidarités à l'égard des congolais tout d'abord nous avons d'abord un dévoi ce qui sont au pouvoir un dévoi de justice un dévoi un dévoi de transparence un dévoi de démocratie c'est d'abord ça si ceux qui sont au pouvoir respecter tant soit peu ce qui nous fait vivre ensemble c'est à dire la constitution et des lois de la république aussi imparfaite que soit la constitution la république mais que nous vivions dans une harmonie dans une protection judiciaire et juridique nous vivons dans une protection légale et constitutionnelle nous nous sentirons d'ailleurs apaisé ça éviterait de justifier une certaine frustration comme j'attends dans l'élément de langage de nos amis qui sont au pouvoir ça c'est de deux ça ne finirait pas pourquoi aussi longtemps que nous aurions nous aurons un pays à la taille d'un continent nous aurons pas la capacité de nous projeter à chaque lieu frontalier pour pouvoir corriger contrôler et voir ce qui se passe et notamment poursuivre également ceux qui franchissent illégalement les frontières nous serons à la capacité de garantir que cela ne se produira pas parce que si les ennemis nous avons neuf frontières nous avons potentiellement neuf pays agresseurs neuf pays ennemis potentiellement qui aujourd'hui pour des raisons pour des intérêts d'aujourd'hui peut être des alliés demain peuvent devenir des adversaires comment alors nous prémunir pour que les futurs adversaires ne se permettent pas de franchir le bon parce qu'aujourd'hui si les multinationales ont besoin des matières premières ils savent par où rentrer par le rwanda notamment par l'ouganda notamment ils n'ont pas besoin d'autorisation puisqu'ils savent que potentiellement militairement nous sommes en capacité de mettre en déroute le rwanda de mettre en déroute le rwanda l'ouganda dans ce cas là ils peuvent se permettre là c'est pas une question de pouvoir actuel c'est le pouvoir que nous devrions faire parce que la continuité de pouvoir c'est en cela que ça doit servir la monnaie mon prédécesseur a fait ceci je dois avancer à cela pour que le futur puisse avancer de quelque part de nîmes quoi qui avait donné un certain nombre en termes en tout cas des stratégies de guerre et militaires notamment des protections de sécurité que j'avais particulièrement apprécié et on demanderait à ceux qui sont en pouvoir de s'en inspirer autant dans les polices frontalières dans la police frontalière mais également dans l'armée d'un groupe d'intervention rapide dans les frontières en attendant les gros de l'armée il faut bien sûr augmenter en crescendo la puissance militaire de la république et je suis pas d'accord avec cette rétourique actuellement dans la bouche des dirigeants disant qu'on n'a pas d'argent l'effort des guerres il n'y a pas d'effort des guerres parce que de l'argent pour des simples raisons l'argent est suffisamment là pour être détourné mais il n'y en a pas pour que les congolais puissent manger à leur société ou bien qu'on puisse financer pour payer les militaires aujourd'hui je viens de regarder devant vous une vidéo où même les enfants de l'école primaire ont conscience que le politique est un voleur notoire c'est à dire que pour qu'un professeur puisse avoir le salaire nécessaire dans la politique d'un mois il faut qu'il travaille une vingtaine d'années ce n'est pas normal c'est indécent et la première ministre doit savoir une chose nous n'avons pas besoin du social nous avons besoin de justice sociale la notion à son importance parce que c'est amène également à apporter une certaine moralité dans les salaires dans le vincement d'un traitement de l'argent le rapport de l'argent entre le politique et la république entre la caisse de l'état et les citoyens il faut seulement augmenter les salaires de ceux qui ont qu'est ce qu'on peut mais c'est qu'ils donnent beaucoup à la nation les professeurs forment les futures générations les militaires défendent la nation donc ils donnent de leur vie il faut prendre ça en considération mais il faut également réguler les députés les ministres ils sont qui ont dévoi des services qui travaillent à toutes ces séries utiles déjà sont pris en charge en termes de sécurité ils ont des frais de fonctionnement ils ont beaucoup beaucoup de frais on peut aussi supprimer par exemple les frais relatifs aux déplacements aux missions pourquoi on ne supprimerait pas puisque de toute façon il touche un salaire on peut prendre en charge le lieu où vous allez passer la mission peut-être votre manger mais en tout cas il n'y a pas de frais spécial donc en cela il faut qu'on prenne il ya l'argent en république puisque on arrive à trouver 10 milliards d'endettement on peut en trouver 50 milliards puisque nous avons suffisamment de richesses pour pouvoir suivre tout ça mais en condition que les résultats se voient sur le terrain donc prenons conscience que nous aurons toujours aussi longtemps nous serons en république démocratique comme nous aurons notre sous-sor aussi longtemps nous aurons les 145 territoires nous aurons ce problème là parce que nous avons la taille d'un continent il faudrait que nous ayons pour moi à mon sens un million entre un au moins un million de militaires actifs et 500 mille réservistes pour que nous puissions avoir des garanties qu'on ne s'amuserait pas avec le congo de demain très bien merci beaucoup mettre à eric alors docteur à vous également qu'est ce qu'il faut pour vous avez suivi mettre qui pense que cette guerre voient nous accompagner tant que nous serons en république démocratique congo avec nos voies alors à vous quelle est votre lecture par rapport à la thigmatique et à tout ce que maître vient de dire merci beaucoup pour la question il a parlé de beaucoup de choses il a fait ce qu'on appelle les bitoto bien que c'est pertinent mais j'aurais bien voulu qu'il reste dans les la thématiques parce qu'il nous parle de judith la première ministre qui vient d'entrer qui n'a pas encore commencé à travailler c'est des propositions j'ai dit bien qu'il sait qu'il dit c'est tout à fait normal c'est quelqu'un qui réfléchit ils ne sont pas dans ce contexte je vais lui faire la pédiatrie politique comme toujours je vais répondre coup sur coup sur tout ce qu'il a dit nous parlons ici de la guerre et qu'on m'en a terminé je dirais qu'on va me dire que la guerre ici n'a pas commencé avec félix anthony culombe il est au courant que il ya eu quand même le 23 mars 2009 un accord qui avait été signé entre la république démocratique du congo avec des belligerents de terroristes je te prends un témoin quand charlie hebdo a attaqué quand les terroristes ont attaqué tout au moment quels sont les accords qu'ils avaient signé avec les terroristes touristes on les cherche on les tue un terroriste on négocie pas avec lui nous avons un accord aujourd'hui de m23 qui nous tient à coeur qui nous qui nous comment nous traînons partout comme une boule et que vous vous venez ici vous nous parlez de judith qui vient d'entrer et vous nous parlez de félix qui est entré qui a hérité de cette situation là je te reconnais pas mon chef frère commençons vers le commencement qui sont arrivés avec le belligerent ici qui sont arrivés avec les cadeaux go ici vous et moi regardons la photo de kabila qui venait de prêter serment je parle du chignon kabila jeune est-ce que c'est le même kabila qui nous a dirigé pendant 18 ans ou bien il ya eu la chirurgie esthétique parce que ce n'est pas celui là qui nous avait dirigé qu'il avait prêté serment tout le monde a les images ça vient d'un grand chroniqueur un grand journaliste congolais kobe kimpere qui nous fait réfléchir il dit regardez très bien ce n'est pas le monsieur celui là c'était son jumeau qui a été éliminé parce que lui ne voulait pas suivre bien que ces gens ok deuxième moment je me rappelle de de la première conférence de presse de monsieur j'aurai kabila qui avait déclaré que lui il est arrivé il a reconnu qu'il était congolais quand il est arrivé au congo c'est en 1997 97 c'est là oui on a appris qu'il était congolais donc tous ces temps il était ronde soit tanzanien alors comment expliquer que ces gens nous ont amené ici des belligerents des terroristes nous avons dans notre armée plus de 500 officiers militaires rwandais tous d'une même ethnie toutes ce n'est pas moi qui l'ai dit je voudrais qu'ils me contredisent là dessus je pense qu'il n'a pas des éléments je vais vous envoyer l'émission je l'ai déjà envoyé une fois à votre notre amie dan zain qui que j'ai salue là où il est je vous dis que celle l'épée d'amoclès qui cite même les noms de tous ceux qui nous ont envahi dans notre armée mais on ne peut pas commencer à dire que c'est bien la guerre sans pouvoir d'abord nettoyer déterminer qui est qui savoir qui est qui les gens pour laquelle nous sommes allés nous faire un relais nous avons maintenant le nip qui est en train de faire le travail pour faire l'identification et la guerre va terminer d'elle-même n'a pas très longtemps je salue la population congolaise qui ont dû arrêter un individu avec les l'étenus tri de l'armée congolaise ici en train de parler on arrête c'est un policier non quelqu'un de l'armée on lui pose la question il parle ni langues ni congolais et pas ni kikongo ni kilingala ni tchoulouba ni ni swahili mais c'est monsieur qui a une certaine morphologie on l'a arrêté je pense que les services ce sont des gens qui nous ont infiltrés mais on ne peut pas faire la guerre avec un pays une fois que les repas est à la maison comprenez ce que je veux dire ici le chef en tourne de tulombo il a fait la déclaration de le 18 décembre 2023 mais avant d'y arriver je vais répondre à eric misselo il ya un démenti parce que j'ai aussi une chaîne qui a dit ou bien publié une fausse information doit revenir pour la corriger ou bien la renforcer le journaliste belge que vous vous connaissez très bien il a fait allusion que le chef de l'état félix était à rwanda vous vous pensez que monsieur kagame que vous connaissez très bien si félix était parti là bas ou bien une autorité congolaise était allé assister dans leur soi-disant commémoration est ce qu'on n'aurait pas montré entre nous si un gabarit un grand monsieur comme félix antoine s'était rendu au rwanda est ce que vous pensez que même les presse la presse comment même les paparazzi n'aurait pas sorti une vidéo même une photo de frise parce que une photo comme c'est trop cher à travers une photo vous pouvez devenir milliardaire il est censé connaître ça mais à un certain moment il est animé d'une mauvaise volonté nous parlons ici des paparazzi ils peuvent avoir une photo volée ça pour cette photo pouvait se vendre trop cher les conditions ne permet pas que le chef de l'état puisse aller au rwanda un chef de l'état rwandais puisse venir réussir vous savez pourquoi le chef de l'état le 18 décembre il a fait ses déclarations sur les chaînes des top congo excuse moi je retrouve mon latin il a fait ses déclarations il dit ceci monsieur kagame a exagéré le fait qu'il a exagéré il faut que quelqu'un puisse l'arrêter et cette personne c'est moi vous comprenez donc donc dans son avènement il n'y avait personne qui pouvait faire arrêter kagame lui dire qu'elle ne sait que tu es en train de faire ce n'est pas possible mais il fallait que l'avènement de félix antoine pour dire à cet individu pour dire à c'est hitler du deuxième 21e siècle que tu ne dois pas continuer à fou et à voler parce qu'un voleur il vient pour voler détruire et peut partir mais je ne peux pas permettre qu'un individu qui vienne sur nous créer l'insécurité et nous nous devons parce que nous parlons ici moi je parle pas de me 23 nous parlons ici d'une armée d'une armée d'un pays qui est connu aujourd'hui paul kagame pleure mais avant paul kagame ne pouvait pas pleurer rappelez-vous que paul kagame a fait des déclarations pour dire mais au congo il n'y a pas un ministre indégié qui peut être nommé sans qu'il lui donne son cutus c'est à dire que tout s'est joué donc paul kagame était le président de deux pays mais il fallait que le fils de tsfeng s'arrive il fallait que philippe tsfeng s'arrive pour faire comprendre à ses gens à saisir c'est incirconcis que vous ne pouvez pas continuer à jouer avec mon peuple et le chef de l'état a envoyé des messages des messages très forts pour lui dire que nous avons l'obligation de si kagame ne comprend pas donc ce qui arrivera va arriver en diplomatie cela veut dire quoi je vais citer ce que philippe avait dit excusez moi c'est une citation aujourd'hui nous avons nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes au sol au rwanda de chez nous nous pouvons atteindre kigali a menacé le 12 décembre le président félix tsfeng s'est guéli sur top congo une chaîne nationale jean rwandais paul kagame de nous il faut quelqu'un pour l'arrêter et je suis c'est quelqu'un là a poursuivi le chef de l'état congolais à ce moment là sa session de menace et vous avez entendu que paul kagame pleura dire que effectivement il faudra ce qu'il est en train de dire il faut pas les prendre à la légère n'y a que le congolais il n'y a que cette petite opposition du congo qui pense que bon voilà il a parlé mais de l'autre côté les redondances sont tout à fait autres ils ont peur c'est comme poutine il dit monsieur selenski je sais qu'avant la fin de ce mois il va laisser il va mourir ou bien nous allons tout faire pour le mettre vous pensez que selenski va encore marcher comme il marche là à aller faire la quoi le tourisme voilà là où nous arrivons et tous ces menaces il n'y a jamais une autre et notre président qui l'avait fait on avait tabilla on avait tous les autres alors pour arriver à la guerre résoudre de la situation de la guerre nous avons montré notre bonne volonté nous sommes maintenant arrivé au moment où parce que les chefs de l'état c'est quelqu'un qui écoute beaucoup il a dit il s'est fait imbécile pour montrer à l'imbécile qu'il est imbécile mais il attend le bon moment pour faire quoi ce n'est pas notre faiblesse parce que il fallait que l'amour le monde entier puisse comprendre parce que notre position n'était pas compris je vais citer je suis en train de citer notre position était méconnue vous devez savoir qu'aujourd'hui qui sont derrière polka gamé ce sont les états unis d'amérique c'est la france mais quelle attitude mais c'est ça que je vous dis ici nous devons d'avoir la chance que les congolais a c'est d'avoir un président dont les congolais sont tentés sont m donc comme les congolais aiment leur président et le président peut dire aujourd'hui ok nous allons attaquer le rwanda j'ai dit le rwanda c'est à quelques décimètres d'ici et nous avons des autres c'est pas moi qui l'ai dit je me rappelle que le chef de l'état félix antoine interrogé quand il allait au rwanda en angola par une chaîne je pense african times on lui a posé la question il a dit nous avons des possibilités sur la table que nous cogitons soit c'est la soit c'est la paix totale si les rwandais veulent la paix donc c'est la paix totale s'ils veulent la guerre c'est la guerre totale mais entre temps on ne peut pas chercher la vouloir la paix sans savoir avoir une possibilité pour faire quoi pour être pour préparer la guerre raison pour laquelle tout le temps qu'on a dû avoir c'est le temps de préparer notre armée c'est le temps de nous profiter à ce que une fois que notre armée à la pointe parce que le chef de l'état l'a dit regardez la loi des programmations militaires regardez la proposition de tout ça plusieurs questions mais bien en explique allez-y allez-y il va récupérer c'est pas un problème sinon ça va vous vous échapper apparemment le problème reste entre les deux présidents parce que la médiation avec l'orraine se semblait être à échouer il ya le président lui à moulimou demandent qui s'investit également pour et c'est un peu de mettre qui gala qui casse ensemble la question est le problème ce n'est pas seulement au niveau international en amérique en occident c'est aussi au niveau national nous avons ici les présents mauritaniens qui entrent en jeu mais ces gens-là se rappellent de ce que l'armée zérois congolaise avait déjà fait chez eux à mauritanie que ça soit dans les bandes d'azou que ça soit l'opération tabelle des airs rappelez vous qu'un individu comme moboutou qui avait menacé l'israël qui avait menacé aujourd'hui c'est une plus grande puissance nucléaire du monde l'israël tout comme la libye les chefs de l'état moboutou dans l'état il les avait nous avons une expérience de la guerre par rapport au rwanda c'est un seul pays où le rwanda était déjà allé manifester ni monter le muscle nous avons cette parce que vous devez savoir avec l'état actuel de l'armée je a été réquinqué il faut qu'on a été renouvelé et rendu parce que quand kabil est arrivé et faut son militaires des officiers militaires même dans les temps les officiers rwandais les officiers ougandais burundais ils étaient formés là bas donc tous ces formateurs sont encore ici ce qui avait terminé dans les écoles de cadets en belgique ainsi de suite les formateurs sont encore là alors notre armée avec tous des drones c4 tout ça de la nouvelle génération achetez un chose c'est pas moi qui l'ai dit achetez en chine avec le matériel qu'est l'armée congolaise à maintenant nous avons la possibilité si nous voulons envahir le rwanda ça va nous prendre seulement une heure ou bien deux heures et c'est monsieur la fille ce n'est pas pour rien que kagam il a peur ok la paix a changé des camps comme ils veulent chercher ils sont en train de chercher à un comment à installer le touchy power dans l'afrique et ça va pas marcher avec le congo ils n'avent et s'y n'avent tout ce qu'ils faisaient parce que félix tisse qui l'avait dit vous avez beaucoup joué avec ce congo qu'avant mon avènement aujourd'hui ce n'est pas le cas imaginez la fdlr qu'ils sont en train de nous parler ils sont arrivés ici depuis 94 aujourd'hui nous avons plus de 32 hommes et 33 j'ai été ici c'est qu'il y avait 30 ans ils ont quel âge c'est qu'il y avait 20 ans ils ont quel âge est ce qu'ils ont toujours leur faculté pour attaquer la république c'est pourquoi nous disons mais la population congolaise est déjà éveillée nous avons la capacité d'entrer au rwanda mais je vais revenir sur la et sur le prorogative de madame judith c'est qu'il a dit j'ai dit que c'est très important c'est qu'il a dit c'est très important on ne peut pas faire les choses à la va vite mais il faut faire des choses calmement pour avoir des bons résultats par là c'est beaucoup docteur alors à vous cher maître eric votre réaction par rapport à tout ce que docteur vient d'être je crois que votre question a été comment faire pour terminer ce guerre à l'est j'ai d'abord expliqué la particularité pourquoi est-ce que nous sommes victimes de cette tentative permanente de déstabilisation je vous ai donné la situation actuelle et je vous ai également fait une projection sur ce que doit faire le gouvernement et la république mon ami qu'a condé à peste à bioto c'est lui libre à lui c'est cela de l'entrée à quel point j'en permanente il pense nécessairement que quand il est question de la de l'intégrité territoriale de la souveraineté on doit en parler en fonction du camp politique parce qu'il est du camp du chef de l'état de du dépêche donc il doit nous faire une espèce d'un cantation d'un sens de la nation on sait que la république démocratique du congo sous le règne de félix s'entend de ce qu'il dit perd le territoire perd des militaires perd le combat à l'est théorie du complot il nous parle de théorie du complot je sais qu'il a été remplacé je sais que mais ce qu'on est étagé on grandit on vieillit mais quand même faut pas verser dans ce genre de complotisme on l'a remplacé par un jumeau donc il ya janet il ya troisième jumeau donc sont sérieux je m'ai pas voulu relever j'ai voulu rire mais bon je dis ça ça ne faisait pas il nous parle de l'accord rdc cn dp moi ça me fait rire à chaque fois j'envoie les communicateurs de l'union sacrée venir de parler de l'accord cn dp rdc de 29 mars signé parti bande donc je vais donner une laçon de stratégie en politique vous savez quand vous négociez et que vous êtes en position de faiblesse vous signez ce que vous devez signer tout en vous préparant à être en position de force pour la question c'est que parce que la paix a un prix nous avons voulu la parce que nous étions en position de faiblesse parce qu'il fallait reconstruire cette armée qui était infiltré déjà depuis l'époque nous n'avions même pas d'armée est ce qu on peut dire aujourd'hui que les prix est payé aujourd'hui par félix c'est qu'il dit il n'a payé quel prix attendez je vais arriver ok l'hérité de tous les bienfaits nous étions la république démocratique quand on n'avait plus l'armée comme ça est arrivé les cas de go l'armée était formée en cours de route s'il oubliait l'histoire par des jeunes enfants de 12 ans 13 arrivés sur kinshasa c'était ça l'armée de la plus démocratique du congou moderne nos frères étaient partis à en bras à ville un peu partout ils sont partis sont disséminés dans le monde nous n'avions plus d'armée mais faut qu'on crée cette armée il faut former cette nouvelle génération il faut le l'inculquer le patriotisme les territoires qui doit défendre nos amis qui aujourd'hui sont au pouvoir étaient également les bellis ont participé dans la déstabilisation de ce pays c'est à dire d'un côté bimba d'un côté inter eux tous ils ont participé à la descente aux enfers de ce pays kabila parce qu'il s'est montré sage intelligent personne d'autre après lui il a su nous préserver l'intégrité territoriale il a su nous conserver les 145 territoires on a signé cet accord en 2009 mais qu'est ce qui se passe par magie 2010 2013 quatre ans plus tard nous avons vaincu le sndp militairement sur le terrain et il s'est dispersé entre deux groupes m23 un qui est parti au rwanda moi je vous invite à lire moi j'ai des éléments vous apportez une partie qui est partie au rwanda l'autre partient au ganda la partie qui nous déstabilise là c'est celle qui vient de l'ouganda leurs amis les alliés des bimba d'hier nous c'est venu ce même armé ougandais ce qui a combattu avec l'armée ougandais donc il a été condamné par la justice internationale à payer la république démocratique il faudrait leur demander qui son pouvoir combien l'ouganda nous a-t-il déversé humain c'est écrit en 2013 des fêtes soudaines du 1 23 est en partie due aux opérations militaires de l'armée congolaise et au soutien crucial fourni par la force de médecins de la paix de nations unies la monusco et notamment par sa nouvelle brigade d'intervention pour commandement africain humain ça c'est en demi et fait de me entre ne pose plus problème ni question c'est fini sous le règne le m23 vient ici alors que la déclaration qui est sortie après la défaite de m23 c'était la déclaration de m23 disant que ils allaient objectivement demander l'amnistie pour pouvoir intégrer la vie civile mais bizarrement ils n'ont jamais demandé cela de point de seconde ils sont venus ici ils ont été accueillis par l'UDPS parce que l'UDPS quand tu nous parles de photos des images on a une photo de papa etienne qui s'est dit avec les rebelles avec les roubés rois ils ont tchibanda ce jeu qui leur donnait des conseils qu'ils étaient au rwanda ils mangeaient chez paul kagami négocier là bas il a trouvé les autres saïrois et les autres non saïrois eux tous ils se connaissent une peste n'est pas en dehors félix ancien sisekédi est arrivé en 2019 il a retrouvé 145 territoires discipliné il a vanté l'armée la république démocratique du commun il n'y avait pas le m23 et pas les guerres à l'est félix ancien sisekédi il a retrouvé l'intégrité territoriale une constitution il a retrouvé l'événement oratoire c'est à dire qu'on ne s'est quitté plus parce qu'on est il a trouvé une justice malade mais en contre nous n'avions pas de justice avant il a trouvé des institutions il a même trouvé l'argent dans les caisses de l'état que demander de plus mais aujourd'hui ils sont en train de se plaindre il nous parle d'escarmouche escarmouche mais lui-même il a dit c'est un mot sorcier pourquoi vous le reprenez lui-même il a dit que c'était en l'ingraie en mangou n'a non seulement mangou on a gagné l'élection mais ça ne m'engageait pas conférence de presse chef de l'état et vous dites que paul carrément a perdu ça paul carrément lui a dit déjà vous posez des conditions pour qu'on se voit et si nous posions des conditions ce coi la merwanda s'adresse en plein air quelle réaction arrêtez de venir se nous faire des incantations et nous parler comme si vous aviez n'est ce risque même une hausse du départ pour assurer la république dit que vous avez la capacité de prendre dessus sur le m23 et la fcd non non vous en avez pas vous êtes dans une posture aussi sérieuse je comprends que les chefs d'état sont malades et s'ils voient autant d'incompétents autour de lui qui n'arrivent pas dire que le gouvernement c'est celui qui met la politique des nations qui doit se préparer à l'effet des guerres notamment de la justice sociale qu'est ce que vous voulez que je vous dise il a professeur condé c'est malheur à lui combien il n'a pas trouvé 15 personnes qu'est ce qu'il va nous dire il a déjà regardé 10 millions de congolais au sein de l'idps je n'ai même pas trouvé un c'est ça qu'il va nous dire ou bien ceux qui devaient remplir la passe ils ont dit non on ne viendra pas travailler vous soyez plus sérieux quand il s'agit de la nation moi j'ai été dans une démarche patriotique parce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la critique nous avons constaté effectivement que nous avons du mal que les congolais sont en train de mourir la question qui se pose comment faire pour sortir de là il faut pas venir d'ici nous parler de kabila non c'est vous qui avez le pouvoir c'est vous qui êtes dévoiable aux congolais c'est vous qui avez demandé cinq ans de plus c'est pas kabila alors faites votre devoir maître eric quelle attitude on doit voir avec tout ce qu'il y a comme partenaires nous avons vu des autorités à l'égalité une autre particularité une autre particularité avec nos partenaires internationales est ici non nous avons non seulement écoutez il ya aucune armée aujourd'hui qui ne s'engage sur le fond de guerre pas même la mais sud africaine la mais sud africaine de même les sud africains disent qu'ils sont capables je ne confierai même un jardin parce que c'est depuis la même armée il ya plus d'investissement dans l'armée sud africain depuis des décennies ils ne sont plus formés correctement et aujourd'hui on a eu quatre militaires qui était mort dernièrement parce qu'ils sont au front ils sont pas au front l'armée angolaise qui a l'habitude du front aujourd'hui le renseignement disent non il faut dialoguer c'est pour ça qu'ils donnent des vertiges tous les partenaires qui nous faisons venir même de la cdr aujourd'hui disent non finalement il faut dégueuler ils dialoguent il n'y a pas d'autres solutions que pour parler mais le problème en est si on vous dit de dialoguer c'est parce que vous êtes en position de faiblesse et qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que dialoguer alors qu'ils disaient qu'ils se retrouvaient en enfer aujourd'hui nous avons vu face des choses d'état à dire finalement on va se retrouver mais des conditions il n'y aura pas des conditions et peut-être même que le fait qu'il ait disparu ce jour il était parti négocié au rwanda en toute discrétion que nous nous pouvons compter que sur nos propres forces si on arrêtait de détourner les millions de dollars on arrêtait de faire des fêtes qui ne servent à rien pour la francophonie que nous réservions de trouver des excuses pour détourner de l'argent avec des chantiers qui n'aboutissent pas et des projets qui n'aboutissent pas on trouverait l'argent pour l'armée on trouverait l'argent pour les équipements notre armée quand kabil a laissé était l'une des armées le mieux coté les meilleurs armés ça c'est pas vous qu'il a dit ce sont les 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 institutions qui analysent les efforts et les capacités militaires de chaque pays chaque année ils ont dit qu'ils ne savaient pas ici nous avions faut pas sous-estimer nos militaires ici là les kantchatch les armes qu'il y avait là bas quand kabil est parti ce sont les lignes des armes qu'il n'y avait pas en afrique il faut reconnaître nous étions bien coté il faut retenir une chose que notre ami alanda professeur qui comprennent que c'est une question c'est une affaire de la nation ce qui implique tous les congolais même les plus imparfaites même ceux qui vous insultent d'abord c'est une question de la souveraineté de la nation et il faut inculquer le l'art des négociations on peut pas négocier quand le docteur faut sortir de cette de cette logique des dps qui on discute dans la chambre sorti d'ailleurs vous m'insultez non vous me critiquez non discutons sur un sérieux comportement nous en homme d'état discussion pour la patrie pour la nation mais faisons des concessions et nous nous exigeons un peu de trance et du justice sociale arrêtez de d'octroyer autant de millions de dollars aux politiciens et ces billets là ne vont pas dans les poches de congolais ils ont dû emprunter l'argent pour financer la gratuité scolaire c'est là sous-entend aujourd'hui que si aujourd'hui la féminine ne prête plus l'argent la gratuité scolaire est morte c'est à dire qu'ils n'ont même pas imaginé comment concevoir le fait de générer des ressources pour la république eux ils pensent que les ressources et les minéraux c'est pour ça qu'ils ont bradit les minéraux aux émirats arabes unis avec l'accord de juventus accord la réalité en est là il faudrait qu'ils prennent un peu de modestie ils comprennent qu'il est affaire des nations qu'il n'y a pas besoin de juger kabila parce que kabila vous a tout donné ce qu'il n'avait pas trouvé merci beaucoup alors docteur pour mettre fin à cette thématique des manières ramassées dans deux minutes deux minutes ça va être beaucoup je ne sais pas si votre invité c'est que l'article l'article 199 de la loi de code pénal sévèrement des mois à plus de dix ans de servitude pour la propagation de faux bruit je ne sais pas s'il est au courant de ça je parle je vous ai pas interféré non mais je vous ai je lui parle je l'explique je suis politicien je ne sais pas s'il est au courant s'il est au courant tant mieux mais je lui dis que l'article 199 du code pénal 1 donc révisé est puni de servitude de personnes qui propagent de faux bruits votre invité vous l'avez laissé passer il vous dit que félix il aurait dit que ce qu'il avait déclaré à lemba assureuse quand il faisait la campagne c'était à changou là bas à changou là bas c'était juste parce qu'il parlait c'est vraiment sourcier il a dit donc vous pouvez le dire il est au courant il faut le dire tout de suite il faut dire que vous en passe c'est à cela il n'était pas au congo allez-y allez-y docteur j'ai suivi la conférence de presse en live et le chef a à dire ce qu'il a dit il faudra avoir le couille pour se prononcer comme ça il n'y a jamais eu un congolais qui a parlé comme ça mais je me parle de monsieur kabila que quand il est venu nous lui avons donné même la santé regardez l'individu qui a fait son premier discours au conseil de sécurité des nations unies je ne sais pas s'il avait parlé en quelle langue si c'est l'ignorante je comprendrais et je vois la même personne cinq ans après ce n'est pas la même personne qui avait prêté c'est vraiment je ferme la parenthèse et puis de deux quand il me parle de mon pays il me parle comme un étranger il me dit regardez ce qui s'est passé il y a beaucoup de militaires qui sont morts ils sont ici ils ne font rien c'est un étranger je n'accepte pas j'ai dit il faut écouter son discours ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas un patriote ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est vrai que c'est la guerre la guerre il y a des morts la guerre il y a des blessés alors monsieur calme toi je reviens sur ce que tu as dit si tu fais de si tu fais de psittacisme moi je vais te ramasser je suis dans ce qu'il a dit je suis en train de répéter ce que tu as dit ici tu nous parle des armes que s'il a terminé tu me dis allez-y il a parlé des phases ces gens là ce sont des braves mais vous devez savoir que même si vous avez une forte armée comme la russie là à un certain moment il y a la loi du repli stratégique que vous devez comprendre ils sont partis pourquoi vous étiez où nous et vous 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 êtes en train d'inventer ici de jeunes gens de 10 ans de 11 ans qui prennent les armes c'est qu'une contre l'humanité messieurs des cadeaux qui sont venus faire avec des bottes en caoutchouc cabine avec quel âge qu'en est-il encore de son âge qu'en est-il encore de sa nationalité parce qu'on nous a dit calme toi ça devient désagréable apprends à écrire chercher un stylo n'est ce pas que les catanguels pour fabriquer même parce que ça vient de moi quand je quand ce jeune homme là quand monsieur cabine il essaie vite je vais t'acheter prochainement les misolières comme ça calme toi je suis imperturbable le monsieur est en train de vous parler de mon pays comme s'il est en train de parler d'un pays et tous ceux qui sont à l'étranger se moquent des individus comme ça les gens aiment leur pays les gens veulent en venir et je suis le premier que si on demande aujourd'hui que les gens aillent se faire enrôler pour moi et ma famille et mes enfants nous allons y aller ce n'est pas quelqu'un on a déjà demandé d'aller s'enrôler on avait recruté moi je ne l'ai pas vu en tenue mais ça ça s'appelle un mensonge il n'était pas là ah oui c'est vrai il n'était pas où tu es pour toi le monsieur vous parle de human world watch vous savez ce que ça veut dire la signification déjà il ne te dira pas la personne qui est devant vous et à travailler avec l'amnistie internationale des féminines en 92 je sais comment ça se passe je sais comment les rapports se font aujourd'hui qu'on nous parle qu'il ya eu des armes nucléaires en irak et que par après on n'a rien trouvé et puis on doit comprendre que voilà sa démission a été tué alors que toutes ces ong là avaient puis les états unis pour qu'ils puissent avaler l'irak que ça soit la libye et quand il me sur un truc comme ça moi je vois qu'il n'est pas il n'est pas deuxième moment félix n'a pas besoin de vous dire qu'il n'a pas il a manqué 18 personnes parce que si vous des 18 personnes 15 personnes kabile les avait tu seras promis et tu auras travaillé pour la république public pas de l'individu et je sais que félix tu sais qu'il dit à ce genre de personnes et parmi ces personnes c'est docteur canconda la loi de quoi de sociale ça c'est la justice sociale c'est ce que nous demandons et j'ai interpellé madame judith je lui ai dit que nous allons l'aider pour qu'elle puisse réussir c'est pour la toute première fois qu'une femme pleine de diplômes avec beaucoup de connaissances il arrive dans un pays où qui est en guerre effectivement et que vous lui demandez dans d'autres pays quand il ya la guerre on parle pas du social à russi vous pouvez pas leur dire de parler de social parler de droits de l'homme ainsi de suite il n'y a que ici que si on descend bon on va se retrouver quelqu'un en train de prendre un coca ou bien jus de gingembre ainsi de suite mais en russie c'est pas le cas aller parler à l'ukraine jusque là il sait même pas quelqu'un n'a pas encore acquis son indépendance un peu pour lui dire il peut pas parler des phases ces gens là qui ont démontré leur bravoure partout bien formé aujourd'hui nous vous avons l'armée républicaine qui fait un état aujourd'hui l'avènement de félix je vais terminer par là des pilotes de l'air l'armée a rien est rentré nous avons des fantanciers nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que la rdc puisse retrouver sa place dans le temps mais avec kabinat il n'y veut pas défendre à ça c'est moi ce que je te dis merci ce sont des rapports bâclés oui il s'est même passé sous nous avons des paracomandos est ce qu'avec kabinat avait des paracomandos dans ce pays parce que lui-même moutamandouk on ne sait même pas où est-ce qu'il a terminé les études de quoi de la formation militaire les élections des gouverneurs les députés provinciaux sont soumis au dictat des partis politiques entre la compétence et les poids politiques je voudrais bien il faudrait il faudra retenir ceci c'est très important pour les téléspectateurs je vous ai donné un article de human rights words qui en fait une organisation internationale qui relate c'est l'effet qui commence non non il n'essaie pas il n'essaie pas il n'essaie pas l'organisation pensez qu'il vous a sorti là qu'il a travaillé dedans c'est des bidons ne croyez pas du tout c'est il est comme ça je sais ça nature mais je vais vous donner un élément parce que ça vous aidera à l'avenir il y a un article donc parce que je viens de bailler avec quelqu'un de pouvoir il évoque justement l'article de human rights words ou soi-disant le pouvoir de kabile avait recruté des gens du m23 pour mater la manifestation qu'il a eu sur les trois tendances de carton rouge de c'était un article human rights words souvenez vous en c'est à dire qu'à l'avenir 4 il y a quelqu'un de pouvoir qui parle non non on peut faire dire attendez on sait comment ça s'est fait il m'a le droit d'ailleurs on va pas vous donner la définition c'est alors qu'il m'a le droit d'octe c'est l'un de régime c'est l'un des institutions qui a combattu kabile à leur côté mais c'est pas congolais occidentaux ont combattu kabile alors c'est terrible à leur côté il peut pas combattre ils ne peuvent pas sans but lucratif ils combattent non ils combattent on combattent ce n'est pas là il s'agit pas si des armes quand on combat avec les idées c'est l'une des plus les armes les plus puissantes les idées et l'argent tu n'as pas les éléments et l'argent mais cela dit c'est très des c'est très capital parce que c'est déboussolé les partis à gauche alors nous allons pouvoir ils essaient ils arrêtent d'évoquer human rights words pour argumenter un fait que nous nous avons qualifié des faux mettants l'une des choses c'est un spectacle vous savez la situation actuelle ça on ne le dit pas suffisamment la situation telle on est en train de passer quatre mois cinq mois sans gouvernement de la république la situation actuelle où nous avons des députés improductifs parce que il n'y a pas encore de bureau définitif et que en outre la situation où le pays semble être stagné mais pourtant l'argent sort pour les déplacements chefs d'état est toute une flopée des personnes qui ne s'apparaît donc imagine il y en a qui s'accrochent pour aller à bruxelles mais ils reviennent mais ils n'ont rien produit pour la république ça c'est plus acceptable et ceux qui sont responsables sur le pouvoir c'est pas la constitution qui essaie pas la constitution je vais arriver non 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 oui la constitution dit que lui doit faire celui avant que celui-là arrive mais qui a défini les dates des élections c'est leur seni qui était incapable même de respecter le calendrier qui nous a donné c'est leur seni qui nous a donné une échéance elle n'a jamais respecté elle a toujours à dépasser parce qu'elle sentait que c'était des élections chaotiques et jusqu'à aujourd'hui si les choses traînent c'est parce que leur seni est improductif là sans compter que ils ont triché les chambres de des erreurs matériels couvert à la cour constitution c'est pour eux qui a fait des recours c'est eux union sacrée en fait c'est eux qui déstabilisent la nation c'est l'union sacrée qui est à la base de ce que sont congolais vivent aujourd'hui une flopée quelques politiciens qui se sont pris en otage la république démocratique du congo et ils viennent nous dire ici que non députés provinciaux non c'est c'est l'administration déjà un en principe le député provincial une fois élu de façon direct elle a un dévoi de conscience de concertation et de conscience de dire que je dois voter le gouverneur qui a un meilleur projet et non pas celui qui va me donner l'argent mais leur seni nous dit qu'ils ont été ils vont ils sont été corrompus ou bien sûr l'objet de corruption leur seni nous dit également pour les élections des sénateurs ils doivent payer et sont ils demandent d'être payés pour pouvoir voter mais ce sont eux toujours l'union sacrée qui ont la majorité donc on sait où se trouve on sait ce qui fait qu'aujourd'hui la réunion fonctionne pas c'est l'union sacrée si les congolais s'élever chasser l'union sacrée nous irons mieux les choses iront de l'avant le gouvernement sort pas parce que c'est leur gouvernement la majorité parlementaire c'est les leurs les majorités c'est les leurs ils se sont fabriqués une majorité ils se sont octroyés des postes et cette incapacité de gestion des responsabilités fait qu'aujourd'hui n'importe qui c'est des politiciens c'est pour cela qu'il a confondu quand tu comment je disais que monsieur kaboui n'avait pas les épaules il fait de la politique mais là on n'est plus dans un dégré de politique on est à l'administration à un certain dégré de connaissance il faut la connaissance faut pas juste dire la politique parce que pour eux la politique c'est venu vociférer dans les micros oh non attend les diens j'étais là oui moi j'ai mon pays c'est ça pour les la politique moi je n'ai jamais la maîtrise parfois je dérive un peu comme eux je fais un peu de de chamayeri mais papa bongo et zali on fait des choses selon quand même une science et aujourd'hui faut se rendre compte que nous avons une faiblesse énorme c'est la politique et les politiciens surtout actuelles merci beaucoup alors docteur à vous d'avant les mots d'ordre de donner par les partis je veux dire à vous très bien je vais dire à votre ami votre invité c'est quelqu'un qui a qui a qui a une une connaissance livresque il y a des choses qui ne vérifient pas je lui parle bien de l'amnistie internationale dont j'étais membre ou mon world watch c'est une ong américaine s'il me parle des voix de son voix s'il me parle de la zado s'il me parle de ça et puis tous ces jeunes qui sont maintenant dans les mouvements citoyens ici vous savez comment ça se passe vous savez quelqu'un j'ai des manifestations il parle après le soir il se retrouve vous savez où ça se passe monsieur vous n'avez jamais été là mais je vous donne la matière ayez l'amabilité d'apprendre je ferme la parenthèse parce que vous connaissez tous deuxièmement ce n'est pas la première fois dans le monde où 541 jours à séparer la formation d'un gouvernement sortant élu du repos en belgique et la création et l'arrivée du nouveau gouvernement je dis 541 jours pour mettre ces lignons sacrés qui n'ont qu'il est en train de s'embrouiller parce qu'il s'embrouille même écoutez bien nous ne sommes pas le sénégal ce que nous traversons le congo ça n'a rien à voir avec le sénégal vous comprenez nous avons une guerre qui date de plus de 30 ans le sénégal ont juste un petit souci avec la casamance laissez-moi te parler n'y a rien qui bloque et je ne vois pas pour quelle est la précipitation parce que le pays marche nous avons un chef qui a prêté serment on a vu en 2018 que le chef a dirigé la république il ya les institutions sont là il ya la continuité quand vous allez aux fonctions publiques vous verrez que les gens vont traiter le matin vont travailler nous avons un premier ministre qui doit prendre le temps de chercher les personnes qui doivent aider la république et je vous rappelle ici que nous sommes dans un état de guerre c'est une c'est un état d'exception peut-être tu le sais pas mais vous venez dire tout va bien deuxièmement contradiction dans une phrase tout va bien le pays marche on est en guerre c'est comme hieraclite d'Ephèse qui vous dit tout coule tout marche rien ne s'arrête messieurs et deuxièmement vous pouvez pas me dire que les 18 ans de kabila des dictatures féroces des tueries des enlèvements la république ne marchait pas c'est vrai qu'avec beaucoup de de quoi d'hésitation il nous a perdu 18 ans inutilement je vais pas revenir là dessus et voilà c'est quelqu'un qui alors pour revenir par rapport au choix du gouverneur vous devez savoir que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé nous n'avons pas inventé la roue vous devez savoir que cette constitution des belligérants excuse moi cette constitution des belligérants doit être en train d'inventer nous devons la changer à tout prix je lis bien des belligérants c'est nous qu'il ya eu des câbles des cadeaux go où il ya eu des gens qui m'a cité ici roubert on doit changer cette constitution mais pour ce qui concerne vous devez savoir que c'est chaque parti politique c'est ce qu'on a trouvé qui doivent élire c'est pourquoi nous demandons c'est qu'on souhaite être changé le chef de l'état doit avoir la capacité de se nommer le gouverneur vous savez pourquoi parce que quand on nomme un gouverneur abba zouélé je félicite ici papa jonas mukamba qui était gouverneur abba wende allé là-bas jusqu'à aujourd'hui il est adulé quand vous voyez madame zujan bombo elle est nommée gouverneur à un congo central elle a fait un travail exceptionnel mais il fallait avoir les cadeaux qui arrive ici avec la vinci province ou d'autres gouvernements provinciaux font quoi siège dans des églises et vous pensez que ça doit aller c'est là où il ya bravo et soyez les bienvenus la corruption nous devons faire changer ces choses c'est vrai que la loi exige à ceux qui ont la majorité puisse élire les indépendants aussi peuvent avoir la partie à donc le droit au chapitre alors c'est tout ce que nous demandons à ce que les choses puissent changer cette constitution qu'on le veuille ou pas on va la changer merci beaucoup et nous devons la changer pour le veuille ou pas ils vont changer la constitution merci docteur pour votre intervention merci beaucoup maître d'où eric je pense que prochainement nous serons également ensemble mesdames et ceux c'est la fin de ce magazine merci de l'avoir suivi retrouver dans un cas dès demain à la même heure au rivage bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord c'est un peu plus facile et ça le sous-souté au 4 à caillou ou qu'il n'y a pas l'agence pour t'invendé comme bon on a dit là il y a l'application sonde web et zali très facile on peut télécharger à partie à téléphone à yocou t'invendé comme au bazar n'a qu'il n'y a ça reprime au quartier du congou basana comme à la ville république du congou facilement bah quoi qu'il faut récupérer bon on a dit là il ya mp ça de rangement il n'y a pas plus facile il n'y a pas mieux non